Dans le cadre de notre travail sur la poésie, vous avez un travail à faire en grammaire sur les adjectifs. Je vais vous donner la correction. On travaille sur cet extrait de La promesse de l'aube, un roman magnifique de Robin Garry que je vous conseille de lire. Vous pouvez tout à fait regarder aussi l'adaptation cinématographique qui est sortie l'année dernière. Voilà cet extrait. J'avais déjà près de neuf ans lorsque je tombais amoureux pour la première fois. Je fus tout entier aspirée par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. Elle avait huit ans et elle s'appelait Valentine. Là vous avez un passage du texte qui est coupé, c'est comme ça qu'on indique avec les crochets. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche et elle tenait une balle à la main. Il faut relever les adjectifs qui sont épithètes dans cet extrait. Vous avez violente et totale qui vont avec passion, claire qui se rapporte aux yeux, les yeux clairs, faite et vêtue qui se rapporte à une brune, cette fille brune et faite et vêtue, et blanche qui se rapporte à la robe. En exercice 2, généralement vous savez bien les volvés, les adjectifs, attention ils peuvent être accompagnés d'un adverbe, admirablement ici c'est un adverbe. Et le deuxième élément d'une robe blanche, c'est un groupe qui commence par une préposition, à deux par pourcentage, une préposition, et qui va être un complément de l'adjectif. Ça va avec vêtue, ça complète le mot vêtue, ce qu'on appelle un complément de l'adjectif. Pour l'exercice 3, on a un extrait du rouge et du noir de Stendhal, un programme du bac, cette année, vous pouvez le lire mais c'est un petit peu difficile. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler d'un air doux. Madame de Reynal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues, six pâles d'abord et maintenant six roses de ce jeune paysan. Les adjectifs qualificatifs, ici, que vous pouvez relever, je vous les ai mis ici, dans la liste, donc on a vêtue, qui est épithète, éblouissant, qui est épithète, doux qui est épithète, grosse qui est épithète, pâle, rose, jeune, épithète. Et il faut relever ensuite les noms communs, en quels vêtue ça va avec être, éblouissant ça va avec le teint, c'est le teint qui est éblouissant, doux. C'est ça, doux qui va avec un air, un air doux. Rose qui va avec les larmes, les grosses larmes, ici. Et puis pâle et rose qui se rapportent aux joues, en fait. Vous devez faire la même chose sur ce texte-là. Ça va plus vite, il y a deux adjectifs. Monsieur Denumour, là aussi la princesse de Clèves, on est plutôt dans le programme de première. Monsieur Denumour fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle, et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. On a deux adjectifs ici, surpris et proche. Surpris, cette fois c'est un attribut, parce qu'on a un verbe d'état ici. Et puis là aussi, proche, c'est un attribut de il, parce qu'il y a le verbe d'état ici. Vous devez ensuite trouver s'il y a des groupes prépositionnels. Pour ce texte, on en a, pour le texte précédent, il n'y en avait pas. Voilà, donc ici, ils sont marqués. Ils ont tout mis si vous préférez ce corriger-là. Vous avez surpris de sa beauté. De sa beauté, ça commence par la préposition de, de par pourcent d'en. Et c'est un groupe prépositionnel, donc il vient compléter l'adjectif surpris. Et puis proche, c'est aussi complété par del. Voilà, on a terminé le travail sur l'adjectif. Donc j'espère déjà que vous savez reconnaître les adjectifs, ça c'est vraiment le plus important. Après, dire si c'est attribut ou épithète, je pense que vous pouvez le faire sans trop d'hésitation. Le reste est un peu plus compliqué, mais déjà si vous savez faire ces deux étapes-là, c'est bien.